Les États-Unis entrent en scène pour défendre les cigarettes émiratis en Algérie. Jamel Belmadi, le messier attendu pour l'Olympique de Marseille. Modernisation des retraites en Algérie, la CNR dévoile une appli révolutionnaire. Les États-Unis entrent en scène pour défendre le business des cigarettes émiratis en Algérie. Le 13 septembre 2023, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu l'ambassadrice américaine à Alger, Mme Elisabeth Mourobin, à sa demande. Lors de cette réunion, la diplomate américaine a abordé un sujet épineux, les manœuvres hostiles des autorités algériennes pour entraver le commerce des Émiratis dans l'industrie lucrative du tabac en Algérie. Selon les enquêtes d'Algérie-PAR, l'ambassadrice américaine a exhorté Tebboune à mettre fin aux entraves aux investissements émiratis dans ce secteur, où le gouvernement algérien cherchait depuis 2021 à évincer ses investisseurs. Des mesures telles que l'interdiction de transférer les dividendes à Dubaï, des restrictions sévères sur les importations de matières premières, des redressements fiscaux et des pressions constantes sur les investisseurs émiratis ont été discrètement prises. Cependant, l'intervention de l'ambassadrice américaine a changé la donne, car elle a révélé la présence de la multinationale américaine Philip Morris International derrière ce marché juteux. En Algérie, le marché du tabac, évalué à près de 3 milliards de dollars, est dominé par la société algéro-émirati de fabrication de tabac, STAEM, détenue majoritairement par des investisseurs émiratis. Cette société importe et distribue des marques comme Marlboro et L&M depuis 2005. En 2013, Philip Morris International a acquis 49% d'arabes investors TA, AITA, le fonds émirati derrière STAEM, renforçant ainsi sa présence. Les émiratis ont également créé United Tobacco Company, détenant 49% des actions, avec une astuce pour contourner la règle des 51-49e. Ces sociétés discrètes en Algérie sont liées à Cheikh Ahmad Hassan Abdulkaïr Al-Shibani, un investisseur influent spécialisé dans la commercialisation de cigarettes américaines dans la région. Les relations entre Philip Morris International et Al-Rachidine Trading, la société d'Al-Shibani, se sont intensifiées depuis 2010, avec les émiratis devenant les distributeurs exclusifs des cigarettes américaines dans plusieurs pays africains et arabes. En 2021, le régime Théboune a lancé des attaques contre les intérêts liés à Al-Shibani, ce qui l'a poussé à rechercher le soutien des États-Unis contre le gouvernement algérien. Jamel Belmadi, le sauveur attendu pour l'Olympique de Marseille Alors que la Ligue 1 Uber y tentame sa cinquième journée, le départ de Laurent Blanc du banc de l'Olympique lyonnais, actuellement 18e avec seulement deux points, a déjà fait des remous. De son côté, le RC Lens, participant à la Ligue des champions, se trouve en difficulté, lanterne rouge avec un unique point au compteur. Pourtant, l'Olympique de Marseille, avec neuf points au total grâce à deux victoires et trois matchs nuls, fait parler de lui davantage. Malgré les critiques acerbes et les insultes des supporters, Marcelino, le coach espagnol de l'OM, reste sous pression, et son départ est évoqué. Le départ de Marcelino de l'Olympique de Marseille semble de plus en plus probable. Les réseaux sociaux regorgent de supporters en colère, pointant du doigt l'entraîneur et la direction du club. De nombreux noms sont proposés pour le remplacer, dont Habib Bey, Christophe Galtier, Jean-Pierre Papin et Igor Tudor. Parmi ces noms, un retient particulièrement l'attention, surtout des supporters de l'équipe d'Algérie. C'est le journaliste franco-algérien Nabil Djélit qui a évoqué cette option sur Twitter, accompagnant son commentaire d'une photo du sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Jamel Belmadi. La question se pose, Jamel Belmadi quittera-t-il les Verts pour retrouver son ancien club de cœur ? La direction de l'Olympique de Marseille envisagera-t-elle de faire appel aux sélectionneurs algériens pour redresser la barre ? Les commentaires suggèrent que les supporters marseillais et algériens sont sceptiques, considérant Belmadi comme peu compétents pour les premiers et indisponibles pour les seconds. Il est peu probable que le M fasse appel à Jamel Belmadi dans cette période délicate pour le football algérien, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations et à moins de deux mois du début des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les internautes algériens sur les réseaux sociaux partagent largement cet avis. Modernisation des retraites en Algérie, la CNR dévoile une appli révolutionnaire. La Caisse nationale des retraites d'Algérie vient de franchir un cap important dans son effort de modernisation pour mieux servir les retraités du pays. Une annonce majeure a été faite, et ça concerne une application mobile révolutionnaire nommée Tadkirati. Tadkirati permet aux retraités d'obtenir un billet électronique pour leur rendez-vous au guichet de l'agence CNR depuis chez eux, éliminant ainsi les files d'attente. De plus, elle offre la possibilité de suivre en temps réel la progression des services au sein de l'agence la plus proche. Mais ce n'est pas tout. La CNR a également amélioré son application « Retraite des aides » avec de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le processus d'inscription et de suivi de dossiers. Pour rester informé, un canal Telegram est à disposition des utilisateurs. La CNR s'engage ainsi à simplifier les démarches administratives pour offrir une expérience plus efficace aux retraités d'Algérie grâce à la technologie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'agence. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'agence.